Poissy-Galor est un projet qui a été développé par l'agence AWP, agence de reconfiguration territoriale, en partenariat avec nos amis Balois, HHF Architectum. C'est un projet qui prend place dans une commande assez large de l'agglomération des rives de Seine. La question qui nous a été posée, qui est une question que AWP aime expérimenter concrètement, c'est celle de construire le vide. Comment édifier l'instable ? Parce que la question posée, c'était une série de programmations dans une friche, une friche qui va devenir un parc avec l'aide de l'agence Terre, et c'est laisser cette friche vide, mais pourtant programmée. Alors pour ce faire, on a développé une sorte de plan guide construit, d'objets qui vont se développer au fur et à mesure, à partir d'une forme qui est la forme d'une arche et qui est une hybridation entre le bâti d'une part, qui est cet archétype de pavillon de banlieue parisienne, et d'autre part, la Seine qui coule de l'autre côté du parc. Et la Seine, c'est quoi ? Ce sont les habitants, ce sont les cabanes. Ce sont les cabanes en bois, ce sont les berges qui coulent le long de l'eau. Donc l'idée, c'est d'hybrider ces formes et de créer une arche qui se développera, qui se retourne, qui parfois se rencontrent et qui décollent du sol pour créer parfois un musée et à d'autres moments un observatoire. Et on a pu tester cette histoire de plan guide construit pendant le projet, puisque au cours du projet, l'OPI, l'Office pour l'environnement, est entré dans le projet. Et le bâtiment qui devait être à l'origine une lanterne à l'entrée d'un parc, qui devait être la maison du parc qui faisait face à Carrière-sous-Poissy, a dû devenir un musée, un musée des insectes qui accueille des insectes vivants. Pré-ADC Awards 2018, c'est la chance de pouvoir rencontrer la communauté des architectes qui travaillent souvent les uns à côté des autres. Et cette rencontre, nous la cherchons souvent dans nos projets. Notamment, ça se voit dans ce projet, puisque AWP, l'Agence de reconfiguration territoriale, a travaillé avec HHF Architectum.